Et bonjour à tous, ici c'est Arkana, et bien on se retrouve pour un tout nouveau point new heroes consacré à un focus sobrement appelé Ingrid, un mystérieux. C'est comme ça que ça s'appelle ce focus, donc ce sera un focus a priori tri-hop slash tri-hoses, a priori. C'est un des deux, de toute façon, on va voir lequel. Est-ce qu'il y a un autre perso qui s'appelle Ingrid ? J'ai des doutes, mais je crois que non. Bon, bref, on est là pour découvrir ses héros. Est-ce qu'il y aura un perso Game Changer ? Je ne sais pas. De nouveaux héros se joignent à la bataille. Félix ! La lame de la loup solitaire. Bon, fantassin, épéiste, le contraire était étonnant, il y a une tri-hoses. Alors, Félix, bon, spécial trigger, normal, loup solitaire, son arbre. Alors, s'il a ses PV supérieurs ou égal à 25% au début du tour, il garantit les effets suivants à l'unité au début du tour. Ou si... Ah, attention, c'est technique. Alors, attendez, c'est si au début du tour, il garantit les effets suivants au début du tour. Ou si l'unité à plus de 25% au début du combat, augmente, garantit les effets à l'unité après le combat. Attends, ouais, non, j'allais dire, il a un spécial qui se heal, non, il a un B qui se le heal. Alors, si le spécial cooldown, et sa valeur maximale, ça fait moins 2. Ok ? Bon, c'est un perso... Bon, tout de suite, je peux vous dire que c'est un perso qui cherche à avoir son spécial tout le temps. Si... 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 Ah, ah, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Mais, en gros, c'est le premier effet que je viens de vous dire. Donc, c'est mal écrit. Parce qu'en fait, ils disent, s'il a plus de 25% au début du tour, c'est l'effet 1, c'est la moins 2 dans son compteur. Et s'il a toujours plus de 25% au début du tour, c'est moins 1. Donc, en gros, il a toujours dans son compteur. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tant qu'il a plus de 25% de sa vie. Ensuite, au début du tour, s'il a plus de 25% de sa vie, toujours, il a plus 1 dans toutes les stats pendant le combat. Il réduit le dégât pendant... Durant le combat, et des spéciales AOE de 30%. Quoi qu'il arrive, c'est 30%. Ce n'est pas près d'un allié, il inflige moins 5 en speed, dans les stats nécessaires. Il s'en fout de la reste, donc moins 5 dans toutes les stats. Godlike Reflex, c'était le spécial de Flame Lean, et c'est pour ça qu'elle était très forte. Donc, c'est pareil. Il sera également très fort. Donc, s'il a une vitesse supérieure à l'ennemi de moins 4, que son spécial est chargé, il fait plus qu'un de dégâts. Et quand il s'active... En gros, ça réduit les dégâts, ça fait plus de dégâts. Godlike Reflex, en français, c'est Reflex Zivin, je crois. Je ne sais plus le nom en français. Alors, Attack Speed Finish, on connaît ses finitions Attack Speed. S'il a 3 cases, un allié. Alors, ça se cumule. Je précise que le dernier effet de son arme et ce A se cumulent. Parce qu'il ne sait pas... S'il est adjacent, adjacent, c'est la case à côté. Donc, il gagne plus 7 en attaque et en speed. Et si son spécial est chargé, il fait plus 5 de dégâts en plus. Et il se huile de 7. Attack Speed Bullwack. Donc ça, c'est Muraille, Attack Speed. Si... Ah non, attendez. Ah non, c'est pas... Si, si, c'est ça. C'est un anti-mouvement. Donc, à une range de 1, ils ne peuvent pas bouger d'une case à plus. Ils ne peuvent pas bouger d'une case adjacent. Et à deux cases, il ne peut pas... Pareil, il se met à deux cases. Il met moins 4 et il fait le 2, donc il se huile de 14. C'est ça qu'il faut comprendre. Il se huile de 14. Ce Félix, Speed Smoke 4, donc moins 7 après le combat à la cible et aux alliés, aux ennemis à deux cases. Et il récupère Dodge. Il peut plusser sur vitesse Dodge. Ok. Bah, c'est l'un des meilleurs tanks du jeu, en fait. Ce Félix, tout simplement. Il ne faut pas se mentir. Il est encore plus bulky. Il est encore plus tanky plutôt que... Que Alia, sur le papier. C'est vraiment... Il ressemble énormément à Alia. Mais je pense qu'il est beaucoup plus tanky qu'Alia. C'est vraiment, pour le coup, un gigantesque. Un gros tanko. En plus, c'est un fantasme. Donc, pas besoin... Il a une mobilité de 2. Ouais, ouais. Il est très très fort, ce Félix. Il a... Je pense qu'on tient vraiment l'un des meilleurs tanks du jeu. Je ne te connais pas du tout. Il se heal de 14, en théorie. Tant qu'il a plus de 25% de sa vie, il... Il a tout le temps son cooldown qui fait qu'il réduit des dégâts. Il a plein de trucs pour réduire les dégâts. Très honnêtement, il faut y aller pour le tuer. Je pense... A mon avis, ce sera un mage qui pourra le tuer. Très très dur à... Il va être très très dur à tuer, ce Félix. Et j'en parle pas. Oui, il a plus 12 aussi. Regardez. Il réduit d'à peu près... Bon, là, le dragon lui fait 9. Le mana qui était lui fait 9. Il prend que 4. Et derrière, il récupère 7. En fait, c'est un mix entre Adir et Chaz. Chaz, pareil, il a le même gameplay. Mais il est beaucoup mieux. Rhea. La matriarche est aimée. Dragon Gris. Fantasin. Alors, Rhea. C'est la première Rhea. Même si on a eu déjà Fallen Rhea et Halloween Rhea. Accélère le Special Trigger si l'ennemi initie le combat et qu'il a plus de 25% de sa vie. Ça met plus 5 dans les stats. Dans ses stats. Et ça garantit une contre-attaque. Donc, ça, c'est un effet fort en face défensif. Quoique-là, il est utilisable en face offensif aussi. Il tégale en 1. Fiche en 1, c'est en moins 1 à l'ennemi par attaque. Donc, le cooldown se charge moins vite pour l'ennemi. Putain, il faudrait qu'il se... Il faudrait qu'il se mette d'accord entre la notation américaine et la notation française. Parce qu'en français, c'est l'inverse. Coudan le plus 1 à l'ennemi. Il y a eu les dégâts de la contre-attaque de l'ennemi de 30%. Bon, bah, de 30% de la reste de l'unité pendant le combat. Pour les attaques standard follow-up, ça signifie la deuxième attaque. Ça allait être le dire avant, non ? Ça, c'est un truc... Vous êtes à 6 ans de jeu, vous précisez ça, enfin. Pour les standard follow-up attaque, ça signifie la deuxième attaque. Oui, 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 bah oui, c'est... Oui, on le savait, hein. Et pour les attaques qui attaquent deux fois, ça veut dire la troisième et quatrième attaque. Bah, il fallait peut-être te le dire avant, non ? C'est peut-être parce que vous avez de la place pour le dire, là. Et si l'ennemi est à 2... Une rage de 2, il calcule... Bon, c'est un dragon. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dragon. Attaque, reste, call. C'est nouveau, ça. Si l'ennemi n'estime qu'il combat ou que si les PV d'un unité de l'ennemi sont à plus de 60% au début du tour, moins plus 7 en attaque et en reste pendant le combat. Et aussi, si l'ennemi attaque et peut activer son spécial, l'ennemi, et que l'unité a une race supérieure à 5 plus la race de l'ennemi pendant le combat, ça inflige un spécial coup d'un de 1 avant la première attaque de l'ennemi. D'accord ? Enfin, en forte, juste que, au lieu d'activer son spécial trigger, ça l'annule, quoi. Juste, il l'active pas, quoi. C'est un truc face défensif, quoi. Quoique, non, ça s'active aussi en face offensive, d'une certaine façon. Ouais, si, ça s'active aussi en face offensive, vu que c'est tant que l'ennemi a plus de 75% de sa vie. Trois d'un wall, ça c'est un truc qui se bat sur sa race aussi, réduit les dégâts des attaques, A ou E, tout ça. Égale la différence entre les deux stats défensif, entre les deux stats. Attends, quoi ? Ça réduit les dégâts par pourcentage. Différence entre les stats x 6, entre le premier combat d'unité et la façon. C'est Ressort de 7, au début du tour, il y a après le combat. Ok. En plus, on l'a déjà vu, hein, ce trou Dragon Wall. C'est le... C'est le B de Fallen Rhea, je crois. Ça, en main, j'ai des bêtises. Que dire de Rhea ? C'est un perso qui se base énormément sur sa race, hein. Vraiment, pour le coup, si elle n'a pas une race de... Bon, elle aura sans doute 45-40 fils. Mais bon... Ouais, c'est un perso qui, donc, toute la mécanique se base sur la race, et... Avoir la défense, c'est ça le plus important. Si le perso a une défense de merde, bah, bon... T'as beau avoir des races de malade, bon, tu restes une chips, hein, face à des unités physiques, hein. Avoir, même si, bon, ça va quand même... Elle va tanker, elle... C'est pareil, c'est un tank. C'est pas... Sur le papier, un tank aussi, Rhea. Mais bon, je pense que des tanks Dragon... Et des tanks bêtes, il y en a quand même pas mal. Donc, euh... Avoir si elle arrive à se... Démarquer. Mais, euh... Sur le papier... Bon, sur le papier, je pense qu'elle est lente aussi. Fais voir, il lui fait combien, le garde ? Ouais, bon, c'est pareil. Je pense qu'elle doit avoir une bonne défense aussi, ce qui fait qu'elle ressemble beaucoup à Aldegarde, hein. C'est un personnage qui va attaquer deux fois, quelle que soit la face, ou ça. Ça a l'air pas mal non plus, Rhea. Avoir. Parce que le fait de faire deux attaques... De faire deux attaques, quoi qu'il arrive, c'est ça, c'est... Sylvain. Il y a une hache, ok. La hache de l'allié. Alors ça, ça, c'est un peu débile de l'avoir mis en hache. Parce que, ben, si jamais il se fait, euh... Il se fait, euh... Refine. Eh ben, il va pas pouvoir avoir la lance de... Avoir la lance de la destruction. Ça, c'était bien une idée, la con, hein. Alors, là, hache allié, ça fait plus 4 en attaque et en défense. Ça vous allie à deux cases pendant le combat. Et s'il est à deux cases en allié, il gagne plus 4 en attaque et en défense, ok. Arcle lunaire, ok. Attaque, death, catch. Donc, euh... Si les PV de l'ennemi, ou si pénalités d'activer, plus 5 en attaque et en défense. Ok, plus 3. Et, euh... Impulsion, attaque, death. Plus 3 en attaque et en def et aux alliés. Donc, ça fait un potentiel plus 7. Et pour lui, c'est le seul plus 11. Ok, pas grand chose à dire. Ça se met des gros bonus en attaque et en défense. Il doit être une chiffre sans rez. Pas grand chose à dire. Il y a rien de phénoménal. J'ai rien à dire. Ah non, il est lent en plus de ça. Vu, revu et déjà vu. Si vous avez voulu un cavalier à lâche, il fallait prendre Karl avec Freya. J'ai que ça à dire. J'ai rien à dire sur Sidvan. Il a rien, quoi. Il a pas de mécanique de ouf. Il juste, il se booste, quoi. Ingrid. Ingrid, du coup, de Triop. On peut la s'en douter. Avec le Arkan Winn. Donc, c'est une personne mystérieuse. Donc, on pourra transmettre sa Lwin. C'est un peu débile sur le papier. Puisque c'est une arme, c'est une relique de héros. Et seuls des héros qui ont un emblème puissent l'utiliser. Mais je dis ça, je dis rien. Alors, Arkan Winn. Axial Special Trigger de 1. Classique. Au début du tour, les PV d'unité sont de plus de 25%. Ça met plus ça dans toutes les salles. Et ça fait des dégâts de 20% de la vitesse d'unité. Ça peut être pas mal à transmettre sur un perso ultra rapide. Parce que oui, cet âme se transmet. Ça peut boost un perso rapide. Sur Cordelia, non. En vrai, qui sait si ça pourrait être utile ? Un lancier rapide. Bah, c'est compliqué. C'est difficile à dire. Neutralise les bonus de l'ennemi sur la speed de la def. Ok. Et aussi, si la vitesse de l'unité est supérieure à celle de l'ennemi, neutralise les effets qui garantissent à l'ennemi de faire des attaques contre-attaques à l'unité d'enfer. Très bien. Lunaire, ok. Dévotion. Chevaleresque. Active mobilité. C'est une unité active. Initial de combat à deux cases d'un allié. Ça fait plus 8. À l'unité. Et neutralise les pénétriques de l'unité. De l'unité en combat. Et restaure de 7 PV après le combat. Plus 8. La vache. Ça fait un plus 13, quoi. Plus 13 avec l'effet. Bah, ouais, plus 13. Puisque c'est plus de 25% de sa vie. Ok. Ok, ok. D'accord. Billingard. Je ne sais pas si c'est en trancé. Le... Non. Alors, mets-moi 4 en speedant d'eff à l'ennemi pendant le combat. Réduis les dégâts des attaques pendant le combat et des AOE par X. X égale... La première... Ok. Alors, si c'est l'unité qui initie le combat... Qui initie le premier combat, c'est 60%. Et sinon, c'est 30%. 60%, c'est quand même vénère. Et ensuite, c'est... Et ensuite, c'est... C'est frein à speed d'eff. Donc, moins 4 en speed et en def aux ennemis à 3 tours. Donc, ça fait un potentiel de moins 8. Pour elle, derrière, se met un plus 8. Ok. Ok. Ouais, c'est... Pas mal. Avoir l'attaque, parce que j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une grosse attaque, cette... Ingrid. Avoir, parce que, bah... Elle a l'air hyper rapide, mais hyper... Avoir, parce que... Un bonus de plus 8, c'est quand même vénère. Un plus de mobilité, donc un outil défensif. Elle aurait dit... Je crois qu'elle a un truc aussi sur son âme qui réduit... Non. C'est juste son B qui réduit les dégâts. Ouais. Alors là, par contre, ça va être un perso mystérieux qui va beaucoup... Beaucoup, beaucoup inspirer sur ses stats, hein. Wow, quand même, ça compte sur un... Rift H, c'est quand même pas mal. Donc là, elle a une ici de combat, donc plus 60%. Mouh, wow, c'est vénère. C'est vénère, quand même. Si tu inicie le combat à 60%, et en plus, c'est un truc qui s'active, quoi qu'il arrive tout le temps. Ah, nouveau personnage. Clalvire. Calcire. Et ça arrive le 17. Ah, ça arrive un lundi. Ça arrive le lendemain de cette vidéo. Ok. Putain, c'est rare. Ils ont fait l'annonce, puis la suite. Ok, ok, ok. Que dire de ce focus, hop, trio 6. Bon, on va pas se mentir que... Y'a quand même... C'est quand même... C'est quand même 3 gros tanks, quoi. Qu'on a dans ce focus. Surtout, Félix. Pour moi, Félix, c'est pas mal. On va commencer par lui, hein. Félix. Incroyable tank. Incroyable. Le perso... Euh... Nani rend plus fort, quoi, littéralement. Bon, équivalent, on va dire. Très, très dur à tuer. Après avoir les 7, bien évidemment. Les 7 ont beaucoup joué. Mais, quand même. Le perso, ce heal de 14, potentiellement. Il a Dodge. Il a Godlag Reflex. Bon. Qu'il a, a priori, tout le temps. Bon. On va pas se mentir que ça va être très, très dur de le tuer. Il esquive et il fait des dégâts de malade. Voilà un petit peu l'idée de ce Félix. Qui sera, à mon avis, tier 1. Sans hésitation. Alors, je dis tier 1. Mais, à mon avis, il sera au-dessus du tier 1. Donc, euh... C'est à quel point je l'estime très fort. Un personnage comme ça qui... Bon, quoi que peut-être pas. Il sera peut-être haut du panier du tier 1. Mais pas... Ce sera pas le Godlike tier. On va dire ça. On va dire... On va appeler, vraiment, les persos extrêmement forts. Mais, vraiment, broken, broken. Les persos Godlike tier. Et, je pense qu'il est pas l'un dans le Godlike tier. Parce qu'il est... Quoique, Lean. Flame Lean est tier Godlike. Donc, il y a un potentiel Godlike tier sur Félix. Moi, vraiment, je m'avance. Il est extrêmement fort. Il est vraiment... Pour moi, il est plus fort qu'à lire. C'est-à-dire qu'à quel point... Déjà, à lire, il était fort. Le perso, il faut le tuer. Pour la tuer, il faut y aller. Mais, elle... Elle a pas Godlike reflex. Elle se bat sur toutes ses aptitudes. Et en plus, elle est aussi dépendante du fait qu'elle a un partenaire. Félix, lui, s'en branle. Lui, tout seul, c'est... Ça l'arrange lui-même d'être tout seul, quoi. Donc, voilà. Je trouve qu'il est plutôt fort, ce Vélix. Ce qui fait qu'on a qui dans... On a à peu près tout le monde, côté... Bah, on les a tous, en fait. Ah non, il manque H. C'est le dernier perso qui manque, côté trio 6 Lyon du Zafir. Il manque H. Il n'y a jamais eu de H normal. Ils auraient dû le mettre en 4 étoiles, en vrai. Ils auraient dû le mettre en 4 étoiles avec Sylvain. Bah, dire, voilà, on rajoute H. Comme ça, bon, voilà, on a fini... On a fini le focus... On a fini les Lyon du Zafir. Parce que, d'autre côté... En pire, il manque Dorothéa. Parce que, oui, il n'y a pas Dorothéa normal. Il manque Dorothéa. Il manque Kaspar. Et c'est tout. Les autres, ils sont. Côté Allianz, il manque... Raphaël. Ignace. Et Lorenz aussi, il manque. Il en manque 3, putain, il en manque 3. Ils ont fait un focus... L'année dernière, il y a eu un focus... Bah, après, c'était un focus Triop. Là, c'est un focus Triop 6 Triop. Waouh. Si tu t'amuses à faire des focus comme ça, mettant un seul perso de Triop, on peut faire ça jusqu'à longtemps. Mais, ouais. On s'approche tout doucement de la fin de Triop. De Triop 6. Ils ont quasi mis tout mis. Donc, ouais. Bon. Félix, je conseille fortement. Même s'il a des stats de merde, à mon avis. Il faudra quand même y aller pour le tuer. Réa. En fait, Réa. Comme on a déjà eu Fallon Réa et Réa Halloween qui se jouent pareil. C'est le même perso. Bah. Bah, ouais. C'est Fallon Réa un peu mieux, quoi. Qu'est-ce que je te dise ? Je vais vous montrer la tier list, là. Comme ça, vraiment, vous pouvez juger. Ça sera plus simple. Parce que, bah, Fallon Réa, elle se joue de la même façon que cette Réa-là. Un petit peu mieux, peut-être, même. C'est normal que vous voyez un écran noir. Et Fallon Réa, elle est... Elle est tier 3. Ah, parce que je la vois pas, là. Attends. Après, vous le voyez pas, c'est normal. Je crois que je regarde la mauvaise classe parce que je regarde les bêtes. Fallon Réa, elle est tier 2. Elle est là. Et Halloween Réa, elle est... En dessous, non ? Ouais, elle est là. Bon. Voir que la mécanique... Sa mécanique n'est pas extrêmement forte. À mon avis, ouais, elle sera... Elle sera aussi hook, là. Elle sera tier 1. Ouais, bon, moi, je dis tier 2, mais c'est tier 1, voilà. Je serais même pas si vous l'avez vu. Donc, à mon avis, elle sera là. Ce qui est pas mal, hein, faut dire. Mais... Ah, non, j'avais pas tier Godlike tier... Linn. Bon, bah, Feuix, à mon avis, pareil. Il sera là. Il sera tier 1. Donc là, ce que vous voyez au-dessus, c'est les persos Godlike tier. C'est comme ça que je les appelle. C'est vraiment les persos extrêmement pétés. Comme vous pouvez le constater, bah, Formotis n'est pas là. Non, Formotis, il est... Bah, il est pas placé, déjà. Mais il serait là, hein. Il serait en Godlike tier. Bon, bon... Moi, j'ai quelques... J'ai quelques réserves. Par exemple, Bravelyne. Lin Ninja, bon... C'est quand même l'une des meilleures unités offensives, hein. Vraiment, elle fait tout, hein. J'ai quelques réserves, pour me barrer pour bref, elle dégarde. Bah, c'est y aller, elle dégarde. J'ai quelques réserves vis-à-vis de ça, hein. Des persos qui sont un peu... Voilà. Donc, bref. Concernant Réa, bon... Il y a les stats qui vont bien, les moments, jouer. Mais j'ai l'impression que ça va être à peu près pareil que... Que les autres Réa qu'on a déjà vus. C'est un peu dommage de la mettre, mais bon. Si, là, c'est nul. Honnêtement, même... Très nul. C'est un perso de Shiba qui est lent, a priori, qui a une mauvaise rés. Déjà vu, il va rejoindre Vinland. C'est là où à peu près Vinland se trouve. Vinland. Ah bah, il est même pas placé Vinland, si vous dire à quel point personne ne respecte ce perso. Il... A mon avis, il est là. Il est tiers 4. Ben, Sylvain, il sera là aussi. Vu qu'il aura de meilleurs stats, il sera peut-être là, mais bon. Vous ne nous faites pas de raison. Il sera au moins tiers... Il sera pas aussi... Il dépassera pas le tiers 3. C'est une certitude. A mon avis, il sera là. Je ne le vois pas plus haut. Merde. Et pour Ingrid, ben... Difficile à dire. Ça, c'est... C'est les 7 qui vont beaucoup jouer. Parce que bon, un plus 8, quand même, c'est sacrément vénère. Faut dire la vérité. Plus 8... Il s'attive tout le temps, en plus. Ben non, il ne s'attive pas tout le temps. Il s'attive uniquement face offensif. Ouais, ça m'a l'air d'être quand même un chevalier Pégase. Ultra offense. Encore. C'est le champ qu'on a... Ouais, c'est... Ouais, c'est une unité vente à l'annonce, ouais. Ouais, à voir. À voir, parce que des unités... Des unités... Bleues. Chevalier Pégase. Armored. Ben, qui sont très bulky. Il n'y en a pas tant que ça. T'as eu Sirène, là, qui vient d'arriver. Qui est très, très, très défensif. À voir, si c'est le cas aussi, avec cette... À voir, les stats... Ça va beaucoup dépendre, là, pour le coup. Pour ce perso mystérieux. Les stats vont beaucoup jouer. S'il y a des stats de merde, bon, bah... S'il y a, genre, 35 d'attaque. Ça m'étonnerait, hein. Mais pourquoi pas, Ingrid n'a pas une grosse attaque. On a envie de être... Au maxi, elle a 38, hein. 38-40, hein. Je la vois pas dépasser 40 d'attaque, hein. C'est Ingrid, hein. Ce qui est déjà pas mal, hein, Pour un perso mystérieux, d'avoir 35-40 d'attaque. Mais bon. Très personnellement... On verra les stats. De toute façon, c'est les stats qui vont beaucoup déterminer, hein. Mais je pense que Félix et avoir Ingrid, c'est plutôt bien. Je m'avance tête un peu trop, mais... À mon avis... Il y a moyen... Il y a peut-être moins que Félix soit dans le tier Godlike. On verra. Tout dépendra que c'est stat. Mais, voilà, pour personnellement, si je devais conseiller un perso... Si vous n'avez pas à dire... À la place de... Bah, apparemment, là, il y a Sumia. Bon. Sumia, Kaldori. Bon, je pense pas... Au-dessus de Kaldori et de Sumia. Et de Tana aussi. Tana et Young. À mon avis, ce sera tier 2. Bah, ce sera tier 1, ce qui est quand même pas mal. Donc, je pense qu'il y aura... Voilà, ils sont tous les 3 tier 1 et Sylvain tier 3. Voilà, à peu près mon pronostic. Donc, si vous voulez... Ça dépend de ce que vous voulez chercher à avoir, mais... Bon, voilà, Félix et Ingrid, c'est très fort. Et Rhea, bon... Si vous n'avez pas eu Halloween Rhea ou Fallen Rhea, bon... Je ne conseille pas trop d'aller chercher. Ça m'a l'air d'être pareil. Donc, voilà, c'est tout pour ce Point New Heroes. C'était pas au final Focus Fallen. Focus Fallen, je pense que c'est le mois prochain. Donc, là, ce sera un nouveau Focus spécial. Je vais vous dire, tiens, l'année dernière... Parce que je me base sur les Focus de l'année dernière pour... Faire mon pronostic. Eh bien, c'est justement... L'année dernière, c'était le Focus Fallen, après. En fait, je n'avais pas bien vu. Déjà, mais... L'année dernière, ça, c'est le Focus de Ishtar. Qui était sorti le 18. Qui sort un jour avant. C'était le Focus de Ishtar, oui. Je m'excuse. J'avais dit que c'était le Focus Fallen. Non, c'est le prochain Focus Fallen. Et ensuite, c'est les Brindal. En fait, j'ai sauté un Focus. J'ai sauté un Focus. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, on a le Focus Triop. Début mai, aux alentours du 5-6 mai, il y aura le Focus Fallen. Aux alentours de, à peu près, le mois prochain. Donc, dans un mois, c'est le Focus Weeding. Weeding, sage Brindal. Moi, j'ai appelé ça tout le temps à Brindal. Donc, peut-être que je retirerai Brindal. Et ensuite, début juin, ce sera le Focus du milieu de livre. On sera à la moitié du livre 7. C'est ce qui signifie une cinématique. Donc, voilà à peu près le programme. Jusqu'en juin, c'est-à-dire à quel point on va loin. Et après, ce seront les Focus Summer. Donc, voilà à peu près le programme de Poignons VMI Rose. Le Focus Fallen, on verra. A priori, il devrait arriver début mai. Donc, c'est le prochain Focus. On le fera bien avant, le Poignons VMI Rose qui lui consacrait. Et voilà. On se dit à très bientôt pour un prochain Poignons VMI Rose. Du coup, qui sera consacré au Fallen. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Arcana. Bye. Bye.